Bonjour tout le monde, je m'appelle Paul Sarrazin et je vous souhaite la bienvenue à cette lecture officielle des remerciements de pochettes à disques 2019. Ici présent à l'album Daily Sepi. Je lisais ça, un moment donné, je suis tombé sur Jason Sharp, Morgan Moore. J'ai bien aimé ça, rien de spécial là-dedans, mais je trouve ça rythmé, Jason Sharp and Morgan Moore. C'est le fun, parce que le nom d'après, c'est Fabienne Lucet. Ça marche plus, là! Regarde! Jason Sharp and Morgan Moore. Fabienne Lucet. Mais ça a quand même une belle portée, Fabienne Lucet. Moi, je ne vais pas régulièrement à Pépinière. Mais si je rentre là et je demande, c'est qui votre spécialiste du bosquet ici-dedans? Je veux entendre. On vous envoie Fabienne Lucet. Ça sonne comme quelqu'un qui connaît son buisson. On enchaîne avec l'album de Michel Villeneuve ici, qui dit « Merci à la magnifique pizza que nous avons mangée, Jeff Côté et moi. Sans elle, nous n'aurions pas pris le temps de conclure que nous devions faire un album ensemble. » Moi, je serais allé avec juste Jeff Côté. Remercier la pizza... Yeah! Je serais allé ça faire la pizza. Parce que là, Jeff Côté, c'est sûr qu'il fait comme « Hey, dude, t'as remercié de la pâte avant moi. Tu me remercies, mais par la bande de la pâte. » Qui n'est pas un terme qu'on entend souvent, hein? « La bande de la pâte. » « La bande de la pâte. » Non, c'était juste tantôt. « Fabienne Lucet. » « Allez jusqu'au bout de vos rêves. » Euh... non. Ça dépend de quatre rêves. Moi, j'ai le rêve d'aller voir un spectacle des trois accords. Et là, avant le spectacle, le batteur est blessé. Puis là, ils font comme « Je pense que Louis-José est dans la salle. Il va nous sauver. » Au bout de trois tonnes, le public est comme... « C'est peut-être. » « C'est peut-être. » « Je tiens ici l'album de Salomé Leclerc. » « Où elle dit, entre autres... » « Merci, Geneviève. » « Que cette route dure longtemps encore. » « Il faudra un jour le boire, ce verre. » Ah, les fameux verres qu'on n'ira jamais boire. » C'est mes préférés, ceux-là. Il y a quelque chose dans la musique de la conversation qui fait qu'on peut pas finir avec juste « Bye. » Il faut toujours qu'il y ait un Christi de projet inutile à la fin. On est pas obligé de faire des plans de politest. Moi, je fais ça après le gala. Je vais prendre des verres non pris, quand j'étais un peu chaud franco, j'ai fait dire... Je vais prendre des verres avec des fatigants. On poursuit avec Lou Adriane Cassidy. Bon, ça se complique. C'est pourquoi je ferai usage d'un tableau. Alors, Lou Adriane ici. « Merci à Michel, en parenthèse, ma fausse grammaire. » J'ai plusieurs questions. Qu'est-ce qu'une fausse grammaire? Est-ce qu'on peut parler de la phrase « T'es la grammaire que j'ai jamais eue? » Ça a-tu déjà été prononcée? J'espère que les vraies grammaires ne sont plus de ce monde. En tout cas, « Merci à Michel, ma fausse grammaire » à « Indirectement Serge ». On a parenthésé le « Indirectement ». Toi, est-ce que Lou Adriane t'a remercié dans l'album? Ouais, mais remercie quelqu'un qui fait « Serge ». Indirectement. En parenthèse. Toi, t'es bien sa fausse grammaire. Ouais, elle est où la vraie? C'est qui Queen Granny ici-dedans? Bon, on va prendre une marche. Indirectement. n'� ? Un questionnaire ! C'est excellent.